Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Cette année, le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire nous présente une édition spéciale Pouvoir des fleurs. Et pour Nicolas Orgelet, l'un des concepteurs du Jardin Phénix, les fleurs ont le pouvoir de redonner vie à un paysage dévasté par les cendres. L'idée c'était vraiment de parler du pouvoir de résilience de la nature après une catastrophe. Et donc le jardin c'est une évocation d'un paysage, d'un micro-paysage dans une micro-topographie avec une nappe de bois brûlé selon une technique japonaise qui s'appelle Sushiwiban et qui consiste à brûler le bois pour le rendre imputressible. Un paysage qui nous rappelle donc qu'après les flammes, les graines sont toujours là et attendent patiemment le printemps pour pouvoir renaître et pointer le bout de leur nez. Alors beaucoup de fleurs sauvages, du Sensong Jacob, des campanules, beaucoup d'espèces de chardons, des mauves, des digitales. C'est des plantes finalement qu'on voit dans le quotidien auxquelles on ne prête pas attention et donc on voulait montrer aussi qu'elles pouvaient avoir une belle esthétique. Et en ayant une structure qui est complètement noire, vient se mettre en contraste les fleurs et les feuillages et donc ça les fait ressortir comme quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc c'est pour ça que par rapport à cette idée de pouvoir de résilience des fleurs et des plantes, on a choisi cette palette végétale-là. Alors assez étonnamment, en fait, on reste sur une palette végétale qui est blanche, jaune et violette, mais ça s'est fait naturellement. En cherchant l'ensemble des plantes rudérales, on n'a eu presque que des fleurs de cette couleur-là. Donc rudérales, c'est des plantes qui résistent en climat hostile, qui poussent en climat rude. Par exemple, c'est les plantes qui vont pousser entre le béton en ville, c'est des plantes qui vont pousser dans des terres particulièrement difficiles. Ce paysage renaissant laisse parler l'imagination de chacun. Îles ravagées, dinosaures, monstres du Loch Ness, on a tous une vision différente. Et ça, c'est ce qui plaît à nos trois concepteurs. Alors on a volontairement dessiné les arêtes comme presque des colonnes vertébrales pour que même quand les fleurs ont pris le dessus, on sente encore le relief. Et alors après, vraiment, les animaux, c'est plus l'imaginaire de chacun. Mais ça, ça nous plaît parce que c'est un peu comme quand on regarde les nuages et que tout le monde voit un animal différent. Quand on regarde un paysage, chacun peut l'interpréter différemment. Alors après, il y a aussi des gens qui nous ont dit que ça ressemble beaucoup aux îles quand un tsunami se retire. Et ça, ça nous plaît aussi parce qu'on est vraiment dans l'idée du paysage après la catastrophe. On est là, on est là, on est là, on est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501